En avril 2018, un album attendu depuis des années est enfin sorti. Cet album aura un succès d'estime, mais pas commercial. En partie décevant pour l'artiste en question, qui, comme n'importe quel rookie dans le rap, veut que son premier album bête les scores. Je ne vais pas essayer de théoriser pourquoi l'album n'a pas fait un double platine, je pense que la seule raison du faible chiffre de vente de cet album sont dus à une seule et unique personne. C'est intéressant. Tu sais que j'ai dit un truc dans un morceau qui devait être dans le deluxe, je dis quoi, je commence mon couplet en disant J'en ai un peu, mais j'en veux plus, faudrait peut-être que je change de truc. Les rappeurs préférés de Medi-Maisy sont rarement ceux qui vendent le plus. C'est sérieux ? Pourquoi tu sors pas ça ? Il n'est jamais, il n'est jamais, il est commencé comme ça le morceau. Incroyable. Dans tous les cas, cet artiste vient de sortir son deuxième album avec une stratégie commerciale implacable. Et est-ce que pour le deuxième album, justement, tu vas y aller dans ce mood-là en disant j'y vais, je fais des morceaux ou est-ce que tu vas un deuxième album dans la tête pour faire un vrai album avec quelque chose de très travaillé ? Non, moi je veux être millionnaire, donc deuxième album, c'est que de la zumba. C'est clair. Tout va se passer comme ça. Tout va se passer comme ça. Ça fait rien de faire des bons albums. C'est faux, il n'a pas fait ça. Imani de Dinos était l'un de mes albums préférés de 2018. Il était impératif pour moi de vous parler de son second album, Tassituane. Surtout parce que je l'ai acheté trois fois et qu'il faut amortir les coûts de production. Vous regardez le 17ème épisode du Potager sur Tassituane de Dinos. Dinos, 26 ans de son vrai prénom, Jules, est un rappeur du 93, issu de la Courneuve et plus particulièrement de la Cité des 4000. Il s'est fait connaître d'abord sous le nom de Dinos Punchinovich dans Les Rats Contenders. Quant à toi, l'unique, rien que tu transpires, regarde ton corps, il bave. Wow, 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 wow. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Cette face, je ne l'aime pas. Il a une maladie rare, je ne te moque pas de lui. Ce n'est pas sympa. Quand elle était dans le ventre de sa mère, il y avait plus de sieurs que de placentes. Et d'un chien, comme il dit Mike Down, je pourrais te tuer avec une ligne. In your announce. Et maintenant, la question à 10 000 euros. Comment appelle-t-on communément les aisselles de l'unique ? Il ne participera qu'à deux éditions, mais ce sera assez pour que le public ait une attente sur lui et sur la suite de sa carrière. C'est en 2014 qu'il aura son premier succès musical avec le titre Namek. De là, s'ensuit une traversée du désert pour Dinos. Changement de label, galère de thunes. Recherche artistique aussi. Il n'était jamais pleinement satisfait de l'album. Une première version trop sombre a été faite, une autre trop joyeuse. Ensuite, Dinos a vraiment pris son temps pour sortir un premier album à la hauteur de ses attentes. Et j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de boulot en fait. Il y a eu beaucoup de boulot. En fait, là, t'as quoi ? T'as 17 morceaux et j'ai dû en faire... Je peux même pas te dire un chiffre en vrai, tu vois. En fait, je sais que j'ai fait l'équivalent de 3 ou 4 albums. Imani, qui était annoncé en été 2015, sortira finalement le 27 avril 2018 sous le nom de Dinos. Punchline of Itch a été supprimé pour des raisons de maturité en fait. Et pour la suite, je l'ai déjà raconté dans le début de la vidéo. Tassiturne, son deuxième album qu'il a sorti un an et demi après le premier, est un album très personnel. Où il a exprimé dedans tout ce qu'il avait pas réussi à dire dans Imani. Et dès le premier titre, il fait le bilan sur où il en est dans sa vie. Tassiturne s'ouvre sur du booba. Ce qui en fait déjà un très bon album. Voilà, c'est un classique. Dinos a beaucoup été influencé dans le rap français. Et l'une de ses principales influences, c'est booba. Il partage avec lui le même point de vue sur l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, tous les deux ont été en manque d'argent. Et la musique peut leur permettre à tous les deux d'en faire le plus possible pour esquiver les taffes de merde pour le reste de leur vie. Et ça se ressentait du début à la fin sur Imani. Fuck toi tous ces dédés, fuck les poils dans le frigo. Fuck un taff en été, fuck un pas Snagrigo. J'suis sur terre pour l'oseille, pas rouler en Clio. J'ai toujours osé poser mes tripes sur la musique. Plutôt crever que t'en faire le zin. Le bonheur c'est un peu cher, mais l'argent c'est pas le... Putain j'faille BGR, mais tu bives dans la Amex. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi j'veux de l'oseille. Petit papa nouvel, mets du bif dans mes souliers. J'sors des galeries, quatre ceintures noires comme si j'étais d'avis douillet. J'me balance, sauf tes potes, la famille elle casse. Faut d'la main, plein de ska, il faut qu'se graille, non ? Une ambition qui reste la même pour sa citurne, l'argent, l'argent et l'argent. J'attends plus l'armistice, j'attends plus la paix, non ? J'attends plus la justice, j'attends juste ma paix, yeah. On refait pas l'monde avec des scies, mais avec du bif on vient du neuf. Trop, on va nicher les ch'tards, nicher les psys. On pense qu'à faire l'argent, hiver, l'automne, l'été. On pensera au bonheur une fois que nos parents seront plus entêtés. J'rêve que d'sommes mirobolantes, les hommes sont dangereux en amont, les femmes au volant. J'rêve des tours et j'rêve des hauts de parc. Toutes les mondes donnent la même heure, j'm'en pas les couilles, j'veux une autre marque. Chez moi le ciel est gris, dis-moi qu'il va pleuvoir du bif. Le bilan d'Imani est mitigé, il a un succès d'estime, mais pas commercial. Ce qui reste une déception pour le rookie qu'il était. Il était plein d'espoir, il s'imaginait tout casser avec son premier album. J'me sens plus que vide, plus que mort. J'pensais qu'à 25 piges j'aurais déjà un disque d'or. J'n'ai pas d'attache, pas d'adresse, le passé entre parenthèses. J'avais de l'espoir avant-hier, j'y a l'pleine, maman fière. Ça t'y va, tous mes rêves partent en fumée comme la sativa. Mon plus gros mensonge, c'est quand j'dis que ça ira. Toutefois, Dino c'est en Indé. Du coup, il touche une part plus large de l'argent qu'il fait avec la musique que n'importe quel autre artiste signé en maison de disque. Ce qui fait que même s'il a pas vendu énormément, les sommes touchées restent conséquentes. Je me suis réveillé, j'n'avais rien. J'me suis endormi avec une yasse dans les mains. J'descends du classe à faire et j'monte dans l'classé. Toutes mes paroles sont déplacées, j'suis déclassé. Mais bon, j'me plains plus trop, j'ai du bip, j'ai du mot. J'ai fini par comprendre que pour qu'il y ait des riches, faut des bouts. Au début de l'album, avec le titre On meurt bientôt, Dino se fait aussi le bilan d'Imani. Il évoque le palier que Taciturne doit lui faire atteindre et de la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur de ses ambitions. J'suis arrivé dans le rap avant la mort du troisième couplet. J'me suis fait tout seul, aucun grand de la thèse pour m'adouber. J'suis l'mec que tout l'monde aime bien, mais qui vend pas beaucoup de scud. Mais tout ça, c'est fini, tout ça, c'est fini. J'te jure devant Dieu, première fois de ma vie que là-bas est aussi haute. Première fois de ma vie que j'ai peur en allant au studio. C'est fort quand même cette phrase, première fois de ma vie que j'ai peur en allant au studio. T'as eu une quelconque pression avant d'enregistrer cet album, justement ? En fait, cette chanson, c'est la chanson un peu libératrice. J'ai commencé l'album, etc. J'avais un peu de mal à me trouver et tout, tu vois. Et surtout, j'avais des grosses galères d'écriture. Et donc, c'est là que j'ai déjà eu rub pendant l'allant au studio, puisque je commence à avoir rub de pas avoir d'un speech, tu vois. Et à partir de « On meurt » bientôt, jusqu'à la fin de l'album, bah tout le reste, c'est de l'impro. Quand il dit le rappeur que tout l'monde aime bien, mais qui vend pas beaucoup de disques, on peut faire le parallèle avec ce qu'on appelle dans le milieu « les rois sans couronne ». Et tu dois sûrement te demander, c'est quoi des rois sans couronne ? C'est-à-dire que c'est des artistes qui sont forts, tout le monde reconnaît son talent, mais c'est des artistes qui marcheront jamais. Sauf que le statut de sous-côté, c'est quelque chose qui convient pas à Dinos, se demandant même s'il devrait pas arrêter le rap. Après, il se rappelle qu'il est en début de carrière, qu'il est talentueux, et qu'avec le succès d'estime d'Imani, taciturne peut vraiment lui permettre d'acquérir le succès qu'il mérite. Il peint dans cet album sa vie. Il parle du meilleur, mais surtout du pire. Tout ça dans une ambiance de dépression hivernale. Il aborde des sujets qui le rendent tristes, comme sa famille ou encore le quartier où il a grandi. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Dinos s'agrandit à la Courneuve, et plus précisément à la cité des 4000. Mais dis-moi Jamy, c'est où précisément la Courneuve ? Alors la Courneuve, c'est pas le bout du monde. Cette petite ville de 35 000 habitants se trouve ici, au cœur de l'agglomération parisienne, à seulement 3 km de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici la cité des 4000, coincée entre deux autoroutes. Évidemment, il y a mieux comme paysage. Merci Jamy ! J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vais te parler des banlieues. Le truc, c'est que j'ai jamais mis les pieds là-bas. Moi, j'ai grandi à la campagne, loin de Paris. Plus précisément, à Missiac et ses 5000 habitants. Missiac, cité de caractère, riche de son histoire, dynamique sur le plan touristique et culturel. Il ment. C'est pas ouf. Il se passe pas grand-chose là-bas. Donc, je vais te résumer les banlieues selon tout ce que j'ai vu et entendu dessus à travers le rap et un petit peu avec Wikipédia. Les banlieues, en France, c'est des logements HLM, Habitation Alloyer Modéré, qui ont été construits dans les années 50, 60, 70 pour parer au cruel manque de logements de l'époque, suite à l'arrivée massive d'immigrés dû à un fort besoin de main-d'oeuvre dont avait besoin la France pour reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. De la main-d'oeuvre à pas cher, les gens venaient principalement des anciennes colonies françaises. Maghreb, Afrique centrale, Afrique subsaharienne, ces familles issues de l'immigration se sont installées dans ces banlieues en périphériques de Paris. Et depuis, les choses ont pas beaucoup évolué. Les immigrés et enfants d'immigrés, qui sont français, se retrouvent comme enfermés dans ces cités de béton à remplacer l'ancienne génération où les taux de pauvreté sont les plus hauts du pays. Et là où il y a la pauvreté, il y a la criminalité, c'est universel. Pour beaucoup, il n'y a que deux moyens pour s'en sortir, le foot ou la musique. Voilà ce qu'est les banlieues de manière très simplifiée. Et c'est dans cet environnement que Dino s'agrandit. Un milieu défavorisé où le manque d'argent est quotidien. J'viens de là où les anges gardiens sont paresseux. J'viens de là où les darons ne sont pas heureuses. Car tu veux faire de nous des dealers et des voleurs. J'te blesserai ta mère sans regret pour sauver mon honneur. Qu'est-ce que j'connais de l'honneur ? De toute façon, si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été. J'dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité. Les petits grandissent, les chasseurs deviendront proies. J'viens d'la rue, alors cherche les bonnes choses au mauvais endroit. On connaît la cave, les allocs, les soutiens scolaires, les huissiers, les cafards et les lits superposés. Qu'est-ce que tu connais de la rue ? Connais-tu de mon vécu ? Je viens de la cour neuve, là où même la pluie ne tombe plus. Qu'est-ce que tu connais de la rue ? Connais-tu de mon vécu ? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le soufre de l'obus. Un milieu où la pauvreté engendre la criminalité, qui engendre l'insécurité, qui engendre la prison et des morts. Cette dernière phrase, elle est très forte. Quelqu'un qui connaissait, qui était prédestiné à faire de grandes études, a comme été rattrapé par le quartier qui lui a comme pris son avenir. Là, c'est un constat très pessimiste que fait Dinos. Et cet environnement implacable agit aussi sur ses proches. Il sait que pour lui, le seul moyen de s'en sortir, c'est de quitter le quartier. Mais le fait de vouloir s'en sortir, de quitter le quartier grâce à la musique et surtout de voir que ça commence à marcher, provoque autour de lui la jalousie de certaines personnes, refusant que lui s'en sorte alors qu'eux resteront sûrement toute leur vie au même endroit sans avenir. Je viens de là où tout le monde parle de s'en sortir mais personne veut que tu t'en sortes la nuit tombée c'est encore pire. Chez nous on s'aime mais on s'aide pas on parle comme des secs pas au quartier le serrurier fait des clics bras. J'ai beaucoup de nouveaux ennemis je n'ai aucun nouvel ami. Parfois indulgence on voit rancunier rempli d'intolérance on donne en espérant qu'on nous rentre on parle au lieu d'entendre on juge au lieu de comprendre mais tant qu'un frère me tue ça sera pas très long. On est ce gars dans ma tête c'est ça mon prénom je fais confiance en personne j'ai vu The Wire trois fois The Wire c'est une série policière culte qui se déroule à Baltimore. Elle parle du quotidien de flics et de vendeurs de drogue d'une manière ultra réaliste. Dans la série beaucoup de personnes se font tuer ou arrêter suite à la trahison de certains personnages. Et pour la petite anecdote c'est la série préférée de Barack Obama. Tu fais ce que tu veux de cette info. Le thème du quartier qui veut ta réussite mais une fois que ça commence à marcher pour toi te jalouse c'est quelque chose que Kay James a déjà abordé dans le titre Constat Amer. Il dresse un portrait sombre mais lucide de la situation actuelle des banlieues expliquant que même si l'état est le principal responsable de l'état actuel des banlieues les personnes vivant dans ces quartiers ont eux aussi leur part de responsabilité. C'est d'ailleurs le thème de son film Banlieusards qui vient de sortir chez Netflix et je vous invite à le regarder. Il est vachement bien. L'état est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? D'ailleurs Dinos place une référence à Kerry James dans le titre Sagittaire. On visquille les schmides les chpas les tchouilles les porcs la banlieue c'est hardcore comme reconnaître c'est torche L'arbre L'unégale répartition des richesses Monde hardcore comme reconnaître c'est torche Pour en revenir à Tassiturne Dinos nous explique qu'il n'y a pas que les gens du quartier qui sont toxiques. Certains membres de sa famille le sont tout autant ce qui l'amène à devoir tirer un trait sur eux de manière définitive. Du lundi au lundi 50 nuances de crime J'ai fait le deuil de personnes qui sont encore en vie Chez nous rien n'est plus important que la famille mais chez nous Y'a personne qui s'entend dans la famille La plupart de mes proches autant vimés comme c'est des fils depuis du ma vie comme si ils étaient morts Des sortilèges J'étais par des tentes au bled On est africain tu sais on a d'étranges problèmes Et je bombe le torse J'aurais pas d'héritage À part une maison à Doualac En gros pour résumer Le problème de l'homme c'est l'homme qui est égoïste et pense d'abord à lui-même avant de penser aux autres Qu'importe les liens fraternels ou familiales Du coup t'es en train de te dire Bon ok le quartier et la famille c'est pas foufou Mais bon Dino si on va ça a été un peu connu avec les meufs ça doit être cool Je te rappelle qu'on parle de l'homme qui a écrit Helsinki Forcément ça ne se passe pas bien On dit rarement tout ce qu'on pense Parce qu'on sait pas le faire La plupart des fois où j'ai dit je t'aime je le pensais pas frère S'il faut retenir une chose d'Imani c'est que Dinoz écrit deux très belles histoires d'amour souvent triste mais pas moins belles J'aimerais t'aimer mais mon coeur cassé être inutile comme ralentir après cette fête flashée Elle me dit qu'elle se prend la tête car elle sait qu'au fond je saigne que l'amour c'est mieux que l'oseille que ça n'en vaut pas la peine et je le réponds Et quand je me lève je me rappelle que mes lèvres toucheront plus les tiennes Dinoz parle de ses histoires d'amour au passé c'est systématique aucune ne semble en cours ou actuelle ce qui fait que quand il parle d'amour c'est de rupture ou de conséquence de la rupture enfin bref rien de positif je regarde dans la foule je sais que t'es pas là pourtant je ne vois que toi mauvais souvenirs se cachent dans ma tête Omri ne me suis pas si tu m'aimes ton même problème ont d'autres problèmes je n'ai plus de coeur j'ai un lance rocker il y en a toujours un qui reconnait pas ses fautes il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre il y en a toujours un qui se sacrifie pour l'autre on pensait qu'on allait se revoir on s'est jamais revu je ne plus jamais rien prévoir car un ne sait pas ce qu'on me prévait m'aimé c'est apprivoiser un animal qui n'a plus de coeur qui n'a plus de cartilage on fait ce qu'on sait on sait ce qu'on fait l'amour a médicament mais tous les médocs ont des effets secondaires je commets les mêmes fautes à chaque fois j'ai tout ce qu'il me faut j'ai tout à part toi dis-moi où tu es pour que je ne vienne pas les conséquences de toutes ces ruptures c'est qu'il est très pessimiste dès que le thème de l'amour est abordé il n'y croit quasiment plus pour lui les femmes qu'il rencontre devraient passer leur chemin toucher son coeur aujourd'hui c'est pratiquement impossible pourquoi t'es parti ? pourquoi t'es pas là ? j'aurais pensé la vie j'aurais pensé la life aucun envoi aucune réception aucune attente aucune déception aucune attache aucune pression les réponses sont dans la question je t'en supplie ne sois pas comme moi si je te demande et en vrai c'est même pire que ça il en vient à penser que l'amour n'existe pas il lui-même ne se souvient même plus la dernière fois qu'il est tombé amoureux de quelqu'un l'amour je le vois pas mais j'en attends parler tous les jours j'ai des trous de mémoire j'ai des trous de mémoire qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un j'aime moi le souvenir pas en plus de son expérience personnelle avec les femmes pas ouf ses propres parents se sont séparés donc c'est difficile pour lui de croire en l'amour alors que les personnes qui l'ont mise au monde ne s'aiment même plus on ne saura jamais ce que ça fait de fille on ne saura jamais ce que ça fait d'avoir des parents qui s'aiment des cœurs froids comme Osno je sais pas si je crois Marias je suis né de la même manière que Jon Snow dans No Love il décrit à quoi ressemblent ses relations amoureuses aujourd'hui avec la chanteuse Marie Plassard dans le rôle de sa copine plus de life plus de tasse plus de cash plus de moula moi parfois toi sourd vite t'enté toi ouvre tout le long de la chanson les deux artistes vont jouer à un jeu de contradictions décrivant une relation où les deux n'ont clairement pas les mêmes attentes l'un de l'autre pendant que l'un souhaite juste plus de liberté multiplier les conquêtes et faire de l'argent l'autre voudrait être la priorité dans la vie de Dinos le décrivant comme fermé et opaque comme une vitre teintée pendant qu'elle se décrit comme un toit ouvrant direct qui n'a rien à cacher et la suite de la relation n'est pas mieux il l'aime mais il vient du quartier comme si c'était un rempart à leur relation lui qui vient d'un endroit dangereux sans vrais espoirs ce qui est symbolisé ici par le feu il doit privilégier la musique pour sortir de cet endroit ici le feu est pour symboliser sa détermination Marie va contraster le feu avec le champ lexical de l'eau avec pluie dans Sky pour symboliser son état d'esprit elle comble son manque d'amour avec de l'alcool mais cela n'en empêche pas d'être malheureuse et Skylander bon pour ça j'ai cherché mais je suis tombé que sur des jouets pour enfants du coup je suis allé directement poser la question à Marie Plassard pour savoir ce que voulait dire Skylander et elle m'a confirmé que c'était Skylander pour le jouet pour enfants voilà donc Skylander c'est juste pour la rime dans les bonus de l'album avec l'excellent Kurt Jacking Dinos parle d'une relation qui je pense est le point de départ possible à toutes ces désillusions amoureuses on se parlait tous les jours et on se voyait tard le soir on mangeait dans ma caisse parce qu'on n'avait pas le choix on était miséreux mais on était plus heureux sûrement parce que deux happy meals c'est seulement 8 euros cette relation il l'a déjà évoqué plusieurs fois dans Imani un peu de bleu dans mon feu un peu de rouge dans mes yeux je pense à toi, à nous deux je vais pas bien, je vais juste mieux à vrai dire j'ai eu du mal à démarrer ce matin sans ton message dans lequel je me souhaite une bonne journée bon alors je n'ai absolument aucun moyen de savoir s'il parle de la même fille mais je reste persuadé que cette fille elle le hante, il pense toujours à elle il avait 18-19 ans pendant leur relation et il en parle toujours aujourd'hui à 26 ans j'vois encore ton sourire sous la mauvaise météo j'ai encore des souvenirs de quand on fraudait le métro cette fille elle était là à ses débuts quand il commençait à rapper elle le soutenait moralement et financièrement elle croyait en lui et ils se sont séparés quand ça commençait à marcher pour lui et il l'aimait tu sens qu'il l'aimait énormément et qu'aujourd'hui le succès lui paraît bien fade car l'une des personnes qui l'a le plus aidé au début de sa carrière n'est pas là quand il réalise ses ambitions et la conséquence de cette rupture c'est qu'il est complètement perdu par pudeur il cache tout sous ce North Face une manière pour lui d'imager le fait qu'il ne laisse rien paraître gardant tout pour lui cette chanson pour moi elle fait la parallèle avec Helsinki car à la fin de Kurt Jacking Dinos essaye de rappeler cette fille et même pas il tombe sur son répondeur elle a carrément changé de numéro dans Helsinki c'est son ex qui essaye de l'appeler et qui tombe sur son répondeur à lui imagine si c'est la même fille ça rendrait ses deux chansons encore plus incroyables mais là tu vas me dire bon ok avec les meufs c'est pas fou mais bon Dinos il est croyant la religion tout ça c'est un truc solide voilà c'est un truc que tu peux te raccrocher non Dinos est quelqu'un de très dur et très critique envers son travail aujourd'hui il avoue qu'il aime plus trop Emani et ça fait mal à entendre faut pas me poser des questions moi sur mes anciens morceaux parce que je vais être très méchant c'est vrai mais non je veux pas être méchant avec Helsinki bah si le problème avec ce trait de caractère c'est qu'il est croyant et du coup même si tu sens qu'il essaye de faire la part des choses il va souvent retenir que c'est une mauvaise action que le bon Dieu me pardonne toutes les choses que je m'étais promis de jamais faire sur ma vie je les ai faites tout ce qu'on fait c'est haram tout ce qu'on fait c'est mal on se repentira on se conflit sera je peux pas faire confiance à l'irrationnel je peux pas faire confiance à la race humeur je me perçois que mes grands-parents sont incidentiels que mes péchés et mes incidents sont accidentels on connait le bien on connait le mal on a fait le mal et bien pire mais y'a que le ciel qui le sait tellement de péchés que pour lui le paradis ça va être compliqué il le dit pas en ayant des regrets il le dit en faisant un triste état des lieux de sa vie là où nous allons les regrets sont inutiles comme une ceinture de sécurité dans l'avion Jules me réveille pas si je m'endors tellement de péchés sur le dos que je ressemble à Casimodo combien de gens au paradis aux épreuves de la vie moi je passe au rattrapage au paradis y'a plus de place il en reste un enfer heureusement mais j'essuie glace nettoie les larmes du ciel pour moi je brole du noir comme une machine à café je frôle y'a ni 10 cas à cause du poids de mes péchés et avec tout ce qu'il a vécu désillusion du milieu entourage toxique avec les meufs c'était pas ouf ouf l'accumulation de tout ça a fait qu'il a délaissé la religion il l'a mise de côté ne plus jamais se revoir est-ce que tu crois qu'on peut est-ce que tu crois qu'on veut je voulais juste croire en nous j'aurais dû croire en eux j'aurais dû croire en Dieu je lui ai dit que j'irais mieux si je commençais à boire elle m'a dit que j'irais mieux si je recommençais à croire les épreuves de la vie ont fait qu'ils se questionnent beaucoup sur la religion sur le sens de la vie se demandant même si ses croyances sont les bonnes parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez lui et chez beaucoup de croyants qu'il ne prie pas par sincérité mais par peur des conséquences ils ne le font pas et en fait on se rend compte qu'il est détaché de sa propre vie il y a un côté très fataliste dans ce qu'il dit dans le sens où je suis tellement proche du gouffre que j'ai envie que ça se termine parce que j'ai plus peur de continuer à vivre parce que je suis proche du précipice comme si j'attendais le récipice et de la vie comme si j'étais prêt pour être resté in peace je ne serais qu'un cercueil de plus pour le cimetière local je ne serais qu'un dossier en moi pour l'assistante sociale je n'ai plus peur de la mort j'ai juste peur de la vie avec le recul sur tout ce qu'il a traversé il se rend compte que c'était des épreuves de Dieu qui n'avaient pas pour but de les détruire mais de le rendre plus fort tout ça ça avait un sens au final aujourd'hui prier l'aide dans sa vie dans le freestyle de Bouskapé il a un passage où c'est comme s'il se dictait une conduite à suivre Réfléchis avant de jurer Réfléchis avant de jurer Lave ton coeur avant d'aimer Lave ton corps avant de prier Taciturne est un album très personnel où Dinos parle de ses proches des femmes du quartier de Dieu du rap etc mais il parle surtout beaucoup de lui-même il parle beaucoup de Jules il parle beaucoup de Jules Bon je vais rien apprendre à personne en disant que le thème prédominant de Taciturne c'est la tristesse Dinos est quelqu'un qui se livre pas beaucoup en dehors de la musique il le dit lui-même la musique c'est son exutoire Et c'est ça en fait le problème il a changé il voulait faire évoluer les choses de manière positive autour de lui une vision un peu à la superman et avec le temps et avec le recul il se rend compte qu'il ne changera rien du tout et que c'est même pire que ça il est devenu égoïste comme l'ex-luthor je pensais que si j'avais de l'argent je voudrais sauver le monde maintenant que je commence à en avoir je veux juste me sauver de ce monde la musique est la chose qui doit lui faire quitter le quartier le rap est donc sa priorité pour lui permettre une prospérité financière et ça lui permettra aussi de mettre sa famille à l'abri même si au final bah ça le rend pas heureux dans le refrain d'XNXX il oppose sa richesse à sa tristesse pour symboliser la richesse c'est avec le Q7 et le X6 qui sont tous les deux des 4x4 très chers pour la solitude c'est avec le site XNXX qui est un site pour adultes de vidéos pour adultes j'adore le truc et il a la même réflexion dans Omri la Audi S-Line c'est une voiture très chère aussi mais la phrase qui m'intéresse est juste derrière quand il dit qu'il est le mal nécessaire il se décrit dans sa propre vie comme un mal nécessaire pour atteindre ses ambitions et vu qu'il vient des banlieues ça va être encore plus dur pour lui de réussir un point de vue partagé par Booba et Youssoufa il y a un côté schizophrène dans tout ça parce que Dinos s'efforce à faire quelque chose qui ne le rend pas heureux ce qui en résulte c'est que ses textes sont imbibés de tristesse et de mélancolie le problème du bonheur c'est peut-être l'espoir le problème de ma vie c'est les roses noires mentir ne sert à rien je te dis que ça va mais regarde-moi est-ce que j'ai l'air j'ai quelqu'un qui va bien j'entasse mes poèmes avec deux poèmes je remplace mes problèmes avec deux problèmes derrière c'est un sourire imparfait je crie au secours je fais quelqu'un d'être rappé up in smoke tour c'est l'une des plus grandes tournées rap qui n'a jamais eu lieu il y avait Dr Dre Eminem Snoop Dogg Ice Cube et beaucoup beaucoup d'invités et du coup ça niquait beaucoup en coulisses en plus de rapper et la vie de Dinos ça se résume à rapper et niquer bon vu comme ça tu vas te dire bon ça va il y a pire il va pas non plus se plaindre sauf que juste avant Dinos dit derrière son sourire imparfait Jules crie au secours en fait Dinos c'est un mec qui va dans la bonne direction mais qui est rempli de doutes et est très autocritique c'est pour ça que dans ses textes tu peux le sentir perdu sur ses choix de vie sans compter ses problèmes évoqués précédemment des larmes sur le sol du sang sur les murs si tu me demandes qui je suis je te dirais que je suis perdu la nuit je trouve pas le sommeil mais je tiens plus debout je fais le tour de Paris comme un Deliveroo où je suis où je vais où je viens je suis pas parti juste perdu en chemin quand tu l'as jamais eu je peux pas perdre la raison j'ai traîné toute ma jeunesse comme si j'avais pas de maison je suis déjà à Porte d'Anières je devais sortir à la Villette putain sold out signifie épuisé ça veut dire qu'il a vendu tous les tickets pour son concert il est plein mais sa vie sa tête et son coeur sont aussi sold out ils sont aussi épuisés et les choses qui sont censées le rendre heureux comme le superficiel ou l'argent au final c'est juste plus de problèmes à gérer après tous ces problèmes toute cette tristesse ça lui sert de moteur pour écrire et si tu lui retires tout ça qu'est-ce qu'il va raconter dans sa musique et un peu dans la continuité de cette notion de remède dans Slides tu dis si demain je vais mieux je n'aurai plus d'inspire après ça je vais mieux je vais pas mal non plus tu vois je sais pas sans galère dans la vie sans épreuve dans la vie si tout n'est que bien putain qu'est-ce que je vais écrire après une longue réflexion il a une phrase très compliquée mais qui résume tout il différencie ce qu'on veut et ce dont on a besoin Dinos prend du recul sur le rap et prend les choses à leur juste valeur l'album est certes très noir mais du positif reste disséminé sur l'album bon déjà petite référence à Ayam ensuite le je ne trouverai pas la bonne personne tant que je ne serai pas la bonne personne il se rend compte qu'il y a un vrai travail à faire sur lui-même pour qu'il devienne quelqu'un de mieux c'est la notion de je dois changer pour atteindre mon objectif c'est je trouve super positif Dinos est triste mais Dinos va mieux Tassiturne est un album à thème il ne représente qu'une partie de qui est Dinos je dis ça c'est pour que vous compreniez bien que Dinos c'est pas un dépressif blasé de tout c'est le thème de l'album il est pas comme ça dans la vie de tous les jours j'adore rire Tassiturne est un album fait par un passionné de rap qui est attaché au format album tous les vendredis il y a 4 albums de rap qui sortent on est constamment irrigués en musique tu vois on surconsomme la musique et je me suis rendu compte qu'en réalité c'est pas des albums qui sortent c'est des mixtapes c'est tu prends 2 sons 3 sons par là 1 son par là et tu en fais une playlist tu vois mais il y a très peu d'albums qu'on écoute aujourd'hui du début à la fin c'est peut-être dû à un manque de cohérence tu vois donc j'ai essayé de rendre ma musique cohérente et de faire un album tu vois faire quelque chose qui est une identité singulière j'ai besoin que ce soit uniforme en fait T'as sûrement remarqué à certains moments dans la vidéo Dinos fait référence à certains classiques du rap français et bah tout le long de l'album il fait que ça quand je chante ma galère voilà l'air quand je chante ma galère ça fait la 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 l'air quand je chante ma galère ma galère voilà l'air ça fait je chante ma galère ma galère la 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 l'air aujourd'hui c'est dimanche je ne te maquille pas je veux l'air je vais le devenir aujourd'hui je ne prie pas c'est dimanche quand les caïras prient pleut au paradis quelques rhumatismes car la rue m'intriste les rafales dans le ciel frère c'est quand les taux prient parce que la vie se gorse parce que je suis plus un gosse parce que sans c'est je bosse en me demandant est-ce que je cache mes forces comme dit socrate fais confiance à dieu mais ferme ta portière je rappe des couplets de nubi comme s'ils étaient sortis hier fais confiance à dieu mais ferme ta voiture à clé royal comme l'aigle j'ai l'oeil du tigre comme roky tant qu'ils sont rogui par mon style leur drogue prenons le fric avant qu'ils crient dans le dernier extrait tu vas me dire Michael Jackson c'est pas rappeur et je sais mais il y a une histoire d'ailleurs tout ça j'ai une histoire j'ai un background Manu Dibango est un saxophoniste camerounais. C'est l'un des artistes les plus connus du Cameroun. C'est le Michel Sardou camerounais. En 1972, pour la Coupe d'Afrique des Nations, il compose un hymne. Et sur la phase B de cet hymne, il y a cet extrait. Et en 1982, Michael Jackson qui à l'époque enregistrait son album Thriller tombe sur cette chanson. Il va reprendre le Mamassé Mamassa sur Wannabe Starting Something. Sauf que Michael, il n'a pas crédité Manu. Et du coup, Manu, quand il a appris, il était un peu énervé. Du coup, il a fait un procès à Michael. Et quelques années plus tard, Manu et Michael ils ont trouvé un arrangement. Il faut comprendre que quand Dinos reprend le Mamassé Mamassa, c'est pas pour Michael Jackson. Il le reprend c'est pour rendre hommage à Manu Dibango. Manu Dibango, c'est vraiment une référence au Cameroun. D'ailleurs, la grand-mère de Dinos qui n'aime pas trop le choix de vie de son petit-fils à un moment lui dit ceci. C'est une voix, c'est ma grand-mère qui parle. Et ce qui est ironique, c'est qu'on l'a coupé mais elle dit tu vas pas raper jusqu'à 50 ans. Elle me dit t'es pas Manu Dibango. L'ironie de la chose et la principale raison pour laquelle Dinos a mis cet enregistrement de sa grand-mère, c'est qu'il a invité Manu Dibango sur l'album. Et il a accepté. Croyez en vos rêves. En 2018, Imani était l'un de mes albums préférés. Et sur tous les projets de l'année dernière, c'est celui que j'ai le plus réécouté. Vraiment, sincèrement. Taciturne qui vient de sortir est un album comme Imani. C'est un album qui s'écoute sur la durée. Et si t'as pas accroché à la première écoute, je t'invite vraiment à le réécouter plusieurs fois. On est dans une époque où la musique se consomme de plus en plus rapidement. Et Dinos est l'un des rares artistes que j'écoute qui restent sur la durée. Là où d'autres albums en deux semaines sont déjà oubliés. Pour moi, Dinos fait de la musique comme Made in. Donc faites comme moi. Achetez trois fois l'album. Mais du coup, ça veut dire quoi Taciturne ? Hasoul, frère. J'ai pas envie de parler. Abonnez-vous ! 16 décembre 2019 Dans cette putain de radio FM A ce qui paraît, maintenant mon rap l'a fait de l'effet Sa mère la pute, on a galéré pour être là Après les rap contenders, c'est les putains d'open mic Regarde, j'ai refait la peinture Je veux plus rentrer dans le bureau de Laurent Bruno Explosif autour de la ceinture